bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais faire un peu de nettoyage j'ai sorti à 1400 g6 suzuki en fait elle est sale je vais essayer de la nettoyer les fourreaux de fourche on a les carters qui sont dégueulasses si on peut voir la fin je vois rien et du soleil il y a mon ombre donc on peut voir c'est tout tout ça c'est tout bouffé au dessus ça commence à rouiller alors suzuki c'est top les moteurs sont très très bon mais après pour tout ce qui est finition on sait pas honda ou yama enfin surtout honda qui sont bien mieux donc là on a les fourreaux de fourche j'avais commencé à je sais pas si on voit bien j'avais commencé un peu les poncées à mettre du produit pour enlever cette oxydation voilà ça a pas été fait c'était fait un petit peu en bas mais pas trop en haut bon je pense que je vais enlever le garde-boue là pour essayer de faire quelque chose de bien je vais commencer un peu hier on voit que c'est un peu oxydé de partout quoi c'est alors là c'est bon moi le carter là c'est une tuerie de tuerie de d'oxydation de merde là en haut pareil les arbres à câbles là c'est normal théoriquement c'est un petit peu c'est un petit peu chromé en machin voilà j'ai passé c'est tout lisse mais c'est tout dégueulasse quand même donc ça on devrait pouvoir l'enlever donc celui qui est très très bon très très bon moteur mais cette version-là de la série g6 r elle est bien meilleure c'est c'est leur alors j'ai caché les plaques d'immatriculation je sais pas trop là il y a aussi l'ensemble des bagnoles qui ici j'ai caché plus ou moins les plaques là bon je sais pas si je sais pas trop je sais pas trop si c'est utile enfin on verra bien donc voilà vous avez vu un petit peu cradingue là je vais essayer de le refaire je montre un petit peu comment c'est pour faire un espèce d'avant après là donc là la ligne à cra que j'avais mise qui fait un beau bruit maintenant je vais vous faire écouter tiens voilà j'ai débrayé je vais faire une présentation des motos et des bagnoles je me mets là on va peut-être mieux donc là elle a le elle a le débit killer la chicane en fait on l'appelle comme ça elle fait pas de bruit mais elle fait un beau bruit alors je peux pas accélérer je suis tout seul je peux pas accélérer vous montrer pour essayer comme au doggé ce débit killer en place ça fait quand même un beau bruit quoi c'est une ligne complète marche très bien bon moteur ancien les anciens gsx r mais je vous ferai un truc je vous ferai nier un historique là dessus avec les autres motos chacun des parkers on voit là donc on va la nettoyer puis on verra bien ce que ça va donner ça je vais l'enlever parce que j'en ai plus besoin moi j'en avais besoin quand j'avais quand j'allais au boulot je mettais ma sacoche avec mon ordinateur et tout le bordel maintenant c'est fini on s'en va le virer voilà c'est quand même de la gueule à peu quoi c'est un roadster quoi c'est un roadster avec un gros moteur ancien voilà elle est de 2003 je crois qu'on est en 2020 et je dois l'avoir depuis 2006 ou 2007 ça fait 13 14 ans qu'elle est dans le garage comme la plupart des bagnois qui ont créé des autres motos et ça on fera on fera un petit truc là dessus bon là je coupe et puis je vous reprends quand j'aurai un petit peu nettoyé pour voir un petit peu ce que ça donne si on arrive à récupérer un peu la merde là j'ai quelques produits là alors qu'est-ce que j'ai comme produit là j'ai ça là des gommes alu je sais pas si on voit je vois rien du tout là ça c'est pour les chromes vous voulez des 40 ça c'est nettoyage à sec voilà un peu d'outillage pour démonter deux trois pièces on devrait pouvoir s'en sortir comme ça on verra plus tard donc là je suis en train de démonter je regarde un petit peu je vais essayer de vous faire quelques zooms alors j'espère que qu'on voit que moi je vois absolument rien parce que j'ai le soleil en plein sur la caméra je filme avec mon téléphone si on n'a pas les moyens ici voilà je veux montrer un petit peu les endroits qui sont bien attaqués là même sur le guidon est-ce qu'on voit quelque chose putain je vois que dalle en mettant comme ça on voit qu'il y a de la rouille il y a de la rouille sur les les tiges des rétro c'est un truc c'est un truc de ouf il y a de la rouille partout c'est pour regarder là c'est parce qu'on va essayer de récupérer tout ça je sais pas si je vais réussir à récupérer même les leviers qui sont alu la fourche j'en avais vu mais la fourche aussi l'eau d'été de fourche il est naze il est bien bien rouillé là alors les dessus des têtes de vis de la culasse ça c'est même pas la peine bon là on voit un petit peu la désolation des fourreaux aussi bon ça on avait déjà vu mais je leur montre voilà là il ya quelques frottements là au niveau des injecteurs c'est tout dégueulasse aussi là le cadre pour avoir quelques petits points de rouille c'est la misère quoi voilà autrement autrement à l'intérieur on a déjà vu qu'est ce que je peux montrer d'autre là qu'est ce que je peux montrer l'autre mon carter aussi c'est une grosse misère on a déjà vu la culasse aussi bon ça c'est en alu ça pas trop morflé bon sinon ça va mais là quand même elle a quoi elle est de 2003 elle a 17 ans pour une suzuk c'est pas mal voilà on voit l'arrière du haut des de la fourche qui est bien bien rouillé non sinon ça va quoi donc on va voir ce qu'on peut faire encore une fois on va plus tard donc là je suis en train de traiter un peu le carter en aluminium qui était tout dégueulasse comme on a pu voir dans la dans le film d'avant donc là ce que j'ai fait j'ai mis du alors c'est pas de la pub franchement je m'en tape quoi j'ai mis du belgum il est où là voilà du belgum alu sur le carter j'ai mis au pinceau j'en ai mis un max j'ai étalé au pinceau comme ceci toc 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 et en fait après je passe un petit coup de ponçage au 500 500 à l'eau mais en fait au lieu d'avoir de l'eau c'est le belgum qui fait office de de flotte je le ponce j'essuie en fait on a bien de bons résultats mais bon après je vous reprendrai à la fin je vous expliquerai on peut pas avoir un truc super bien bon on verra ça tout à l'heure voilà c'était juste pour montrer la tête que ça allait donc je laisse une deux minutes ça attaque bien ça fonctionne pas mal après un petit coup de 500 partout comme ça là après j'essuie avec une vieille chaussette et je recommence deux trois fois et on a un résultat bon on verra le résultat j'ai fait de l'autre côté bon ben voilà ça fait trois heures je suis sur l'affaire ça commence un peu à me gonfler donc qu'est ce que j'ai fait donc le carter donc on peut voir la différence avec le carter avant avant nettoyage alors le problème de s'écarter en alu c'est de l'aluminium mais si vous voulez on peut pas les récupérer parce que en fait l'aluminium il est vernis à l'origine et là pourquoi une vienne dégueulasse comme ça enfin plus dégueulasse dans la photo d'avant c'est que le vernis saute et après l'aluminium il s'oxyde et là on peut voir qu'il y a encore des traces et encore des traces de vernis là alors c'est un peu tout dégueulasse parce qu'il y a de la merde qui est passé en dessous là mais bien nettoyer ça sert à rien parce que ça va se réoxyder si vous voulez donc en fait ce qu'il faudrait faire c'est le démonter le faire micro billet par une boîte et que la boîte le revernisse après vous montez vous n'aurez plus de problème mais là là j'aurais pu faire nickel là il est déjà bien revenu j'aurais pu faire nickel ça m'aurait pris trois heures quoi il aurait été comme ça là aussi aussi beau que là mais et dans six mois un an et bien c'est revenu comme ça quoi tout dégueulasse et à faire commencer donc ça sert à rien de se prendre la tête comme je dis ça s'oxyde si on veut vraiment une bonne finition démontage micro billage vernis voilà et du vernis aluminium après après les boîtes qui qui connaissent on peut pas mettre n'importe quel vernis parce que c'est pareil à des réactions chimiques enfin c'est tout c'est tout un bordel voilà et les fourreaux c'est pareil je les ai fait mais on voit bien là on voit bien que c'est encore un peu vernis ici et quand on regarde là c'est nickel mais là ça a été fait comme ça a été poncée c'est moi qui l'ai fait ça a été poncée j'ai mis trois heures à faire ça pas cette fois ci mais un coup d'avant et je pourrais très bien retrouver ça partout mais on voit bien on voit bien que ça va pas quoi la vraie couleur c'est celle ci et en fait c'est c'est du c'est vernis quoi là c'est en alu c'est une espèce de je sais pas si c'est de l'alu mais c'est un alliage sur sûrement qui tourne autour de l'aluminium ça c'est pareil il faut les démonter micro billets et revernis parce qu'on pourra pas ça c'était tout tout terni quoi après ça fait des glaces donc j'ai fait un petit j'ai fait un petit peu pour les pour les nettoyer que ça fasse pas un truc crade qu'est ce que je peux dire d'autre la visserie bon la moto est vieille la visserie était toute rouillée moi je mets du wd40 bon ça chasse un peu c'est pas l'anti rouille mais ça chasse l'humidité bon ça freine un peu la misère quoi mais toute façon les vis rouillées comme ça il n'y a rien à faire il faut échanger quoi le mieux c'est de mettre de la visserie inox comme ça on n'est plus emmerdé mais on a toujours ça qui rouille là les trucs de les durites de frein les embouts les machins ça c'est un peu la misère et pareil pour la jante la jante n'est pas en blanc donc j'ai essayé de la récupérer moi en fait je nettoie avec le wd40 ça c'est un bon nettoyant en plus ça laisse un petit film de protection toujours pareil qui chasse l'humidité ça évite la merde de se redéposer là j'ai pas pu il ya tout un tas de trucs qu'on arrive ils n'en arrivent pas donc j'ai mis de la merde je trouve plus le nom du produit pour les gens de bagnole quoi du nettoyant jante donc qu'est ce que c'est putain j'ai plus de cerveau quoi là c'est pas ça c'est ça nettoyant jante ouais tout simplement quoi voilà donc j'ai mis du nettoyant jante c'est un peu plus agressif mais à l'avant ça j'ai pas pu tout récupérer on voit là alors il faut insister un peu mieux mais après il y a la peinture qui peut se barrer donc là le carter pareil je me suis pas emmerdé donc on passe la main c'est tout lisse mais toujours le même problème que de l'autre côté là je vais pas répéter là il y a quelques vis wd40 on voit qu'elles sont plus rouillées mais bon ça va revenir je vous dis il faut les démonter les changer mettre de la visserie inox pour plus être emmerdé voilà quoi alors la jante arrière j'ai récupéré bien mieux pourquoi pourquoi d'après vous c'est très très simple en fait c'est la graisse de la chaîne qui va se foutre sur la jante et ça protège la jante quoi la jante est graissée ça évite qu'il y ait de la merde qui vient de se foutre et qui attaque la peinture on s'est récupéré un peu mieux voilà bon pour le reste c'est les plastiques donc le plastique ça se nettoie là j'ai enlevé le cache réservoir c'est bien plus joli comme ça voilà donc le pot a sans lui le pot il est en inox titane et carbone donc ça c'est en carbone les deux embouts là c'est le titane et tout reste c'est inox donc ça rouillera pas donc là toujours pareil les petits débuts de rouille mais ça c'est ça c'est encore pas trop grave il suffit de poncer de mettre l'anti rouillé de repeindre il y a quelques visseries on voit bien que ça rouille quelques visseries j'ai mis du wd 40 pour pour freiner un peu la misère mon ami voilà donc cadre acier appareil un peu de rouille mais bon ça se voit la cadre acier ce sera un cadre à lui on serait pas emmerdé enfin bon il ya c'est pas ce problème le gros gros problème là dessus c'est un peu les visseries on voit bon là c'était super rouillé ça n'est plus parce que j'ai passé produit mais c'est une moto qui a son âge j'ai ces dernières années j'avais pas trop trop temps de m'en occuper bien comme il faut parce que j'avais des travaux dans la maison à faire mais des big 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 travaux donc j'ai un peu délaissé mais c'est pas grave et va et tendre très très bien je faisais tourner régulièrement je faisais mes petits tours avec mes trois bécane voilà bon je pense que c'est bon on a fait le tour ah oui pis ça alors ça c'était rouillé alors ça j'ai passé qu'un j'ai dû passer quinze fois dessus pour enlever le pour enlever la rouille et tâches de rouille ici aussi donc c'est un peu difficile à enlever mais c'est quand même bien revenu par contre celui-là il est revenu nickel on sait pas pourquoi celui-là est revenu presque bon presque à l'origine ça c'est pareil un bien donc ce rétro là bien celui-là moins bien le guidon c'est pas mal revenu je sais pas si si vous rappelez avant on va retourner un petit peu en arrière sur la vidéo c'était tourouillé là on a bien récupéré ça j'ai pas nettoyé ça j'ai nettoyé vite fait je vais le faire ça tiens j'ai pas fait non plus je vais le faire j'avais oublié donc voilà j'ai un peu nettoyé le tour là par contre c'était pas attaqué d'aluminium c'est nickel bon voilà donc c'est une moto qui est pas trop mal moi j'aime bien je vous ferai une présentation des trois week-ends je vous dirai les points forts les points faibles ce qui me plaît ce qui me plaît pas voilà bon je vais finir les deux trois petites choses que j'ai oublié et puis je vais remballer tout ça et c'est terminé pour cette fois ci demain demain je vais faire la bm la bm moto de la k12 rs qui est dans le garage bon je sais pas si je vais faire un si je vais filmer parce que bon hier j'ai fait la ronda j'ai pas filmé celle ci je voulais filmer parce qu'il ya eu beaucoup de merde je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec les fourreaux des machins des trucs l'aluminium les vis qui rouillent et tout chantier mais je pense pas que ce soit utile de faire bon on verra si j'en fais une parce qu'après c'est un peu répétitif quoi on a vu une donc j'ai dit un petit peu mes astuces par rapport au nettoyage et pour préserver quelques pièces après j'espère ça sera suffisant voilà on va écouter les amis à la prochaine voilà et puis portez vous bien alors juste juste un petit truc là on est début avril 2020 on en plein confinement voilà donc une petite pensée pour ceux qui sont pas en maison avec du terrain comme comme moi ou comme certains d'entre vous ceux qui sont bloqués à paris dans les appartements ou en ville voilà donc on espère que ça se termine rapidement principalement pour eux voilà merci les amis à bientôt en voie